Team 84, Christine! C'est pas les mêmes numéros, Jeanne. Mais on a des nouveaux kits, hein? Des magnifiques kits de pinceaux. Si tu veux acheter plusieurs pinceaux, on a vraiment un très bon prix pour la qualité. Alors, il y a 14 pinceaux dans nos nouveaux kits. On a un kit de 7 pinceaux, puis on a un kit de 14 pinceaux. Ça vaut la peine, ça vaut la peine. 66, Annick! Qui dit mieux? Oui, on l'a reçu, Guylaine, de la nouvelle base. Il nous reste encore de la base rose. On en a vendu une vingtaine hier, ça part très vite. Dites-moi si ça fonctionne. Est-ce que vous recevez les courriels quand... Maintenant, quand vous allez sur notre site Internet, vous pouvez mettre votre courriel. Hello! Peux-tu me dire quel fond de teint chez Makeup Forever? Car j'ai utilisé le R330. 80 ici. Voilà. Donc là, je pars sur ma page blanche, c'est-à-dire mon teint complètement. 58 pour Guylaine. Et là, je vais faire mon contouring. Alors, un modelage avec ma poudre de modelage et mon pinceau numéro 39. Donc, en fait, ce que je vous disais là, c'est que maintenant, quand vous voulez un produit qui n'est pas en stock sur notre boutique, vous pouvez laisser votre courriel directement quand vous allez sur l'article en question. Et aussitôt qu'on les met en stock, vous recevez un courriel automatiquement, vous êtes les premières à être au courant. Alors ça, c'est vraiment une superbe façon d'être au courant tout de suite. Bien, regardez. Ah, justement là, dans le programme Belle pour moi, j'ai justement fait un live hier sur justement comment bien modeler son visage selon la forme de son visage. Si tu as un visage long, si tu as un visage court, si tu as un visage carré, triangle, qu'est-ce qu'on fait? On a tout expliqué ça et on a tout appris ça ce mois-ci dans le programme Belle pour moi. Et justement, le programme Belle pour moi, c'est ça qu'on donne en bonus si tu t'inscris à Né pour briller jusqu'à dimanche maximum. Si tu t'inscris à Né pour briller après dimanche, tu n'auras pas le bonus pour faire partie de Belle pour moi annuel 1980, Sandra. Ensuite, je vais prendre le pinceau numéro 160. Alors, je vais un petit peu plus vite dans les techniques, simplement parce que c'est un maquillage qui est plus élaboré. Donc, je veux pouvoir arriver à la toute fin et vous montrer le produit fini. Alors là, je mets le phare à joues. Vous savez aussi, j'ai commencé à vous en parler un petit peu, que le programme artiste, parce que vous savez qu'on est une académie de maquillage professionnel. Alors, on a un programme pour devenir artiste maquillage professionnel en ligne, complètement en ligne. Notre diplôme est reconnu internationalement en passant, je ne sais pas si tu savais. C'est un programme qui dure un an et notre programme va bientôt changer. C'est-à-dire qu'on va changer de formule. Pendant un an, on a mis un prix très, très spécial à près de 50 % de rabais. Présentement, il est à 50 % de rabais. Donc, ça vous donne peut-être une idée du montant qu'il va coûter prochainement. Dans une semaine ou deux, mi-juin, on revient à la valeur réelle du programme avec une façon différente de le proposer. C'est-à-dire que les masterclass et le programme artiste vont être séparés. Ça, je vais vous en parler vraiment quand tout ça va être mis en place. Mais, c'est simplement pour que celles qui, si vous pensez déjà, et ça fait un petit bout que vous pensez que vous aimeriez vous inscrire au programme artiste, bien, si vous voulez profiter du prix actuel, c'est maintenant. Parce qu'après ça, ça ne sera plus le même prix. Comme je vous dis, là, on a mis ça à un prix très, très, très spécial la dernière année. Parce qu'on voulait essayer une nouvelle formule. On voulait essayer la formule de l'abonnement. Mais là, on va retourner à quelque chose d'un peu plus conventionnel à la mi-juin. Et là, pour vous donner une idée de combien ça va coûter bientôt, bien, comme je vous disais, présentement, le montant du cours est à peu près à 50 % de rabais. Ça fait que c'est ça. On va vous mettre le lien pour le programme artiste pour celles qui ont des questions. Et vous pouvez nous écrire en privé aussi. On va pouvoir vous donner tous les détails. Là, je vais utiliser le pinceau, le petit pinceau double embout de Makeup Forever. Lui, on l'aime bien pour faire les sourcils. Depuis que j'utilise les produits Marilyn, je n'ai plus de problématiques de peau et de réaction. Je suis donc bien contente. Quel soulagement. C'est donc bien le fun. Ça, j'aime assez ça avoir ces commentaires-là. Là, je vais prendre le plus foncé ici. Vous savez, le petit aubergine, là. Non, la nouvelle formule ne sera pas à ce prix-là. Alors, c'était un prix spécial à moitié prix, pratiquement, cette année. Alors, ça va pratiquement doubler de prix à la mi-juin. Donc, s'il y en a qui veulent profiter de la formule actuelle, c'est maintenant ou jamais. Parce qu'on était vraiment en dessous des prix pour tout ce qu'on offrait. On a voulu offrir la formule abonnement annuel. Puis là, on veut vraiment... Les masterclass ont tellement, tellement été populaires. Puis il y a tellement de gens aussi qui veulent avoir soit les masterclass, soit le programme artiste. Parce que les besoins sont différents, hein. Il y en a qui veulent juste se perfectionner pour avoir la formation en continu. Il y en a, au contraire, qui veulent avoir le diplôme pour devenir artiste maquilleur professionnel. Alors, on va également séparer cette façon-là. Mais là, présentement, si vous achetez l'abonnement actuellement, bien évidemment que vous allez profiter de cette formule-là pour la prochaine année. Fait que c'est ça. Je voulais juste vous le dire pour pas que vous fassiez le saut, s'il y en a qui pensaient joindre le programme artiste prochainement. Là, je vais structurer quand même pas mal mes sourcils parce que c'est un maquillage qui va être assez élaboré. Alors, attendez-vous pas à avoir un maquillage de jour, là. Hein? On n'est pas là, là. C'est un maquillage de vendredi soir. C'est pour ça que j'ai le teint aussi. Que je l'ai fait le plus parfait possible avec les sourcils assez prononcés. On est 558. Moi, que je vois dans mon écran, c'est extraordinaire. Tellement passionnante. Je fais les soins cosmétos en ce moment. C'est le fun, Annie, hein? C'est extraordinaire. Les derniers masterclass, là, tous les masterclass, les gens ont trippé. Mais pour celles qui aiment beaucoup avoir toute la technique, la théorie de... Hey, on approche le 600! Ça s'en vient! Alors là, je vais utiliser le pinceau 226 pour mettre ma base pour les yeux. Évidemment, la base qu'on a pu, encore une fois, n'oubliez pas, si vous voulez avoir la base pour les yeux, allez écrire votre courriel sur le site internet. Vous écrivez le courriel sur le site internet et vous allez recevoir automatiquement un alerte comme quoi que la base est revenue. On l'attend! Là, je vous ai dit que je faisais tirer le... Je faisais tirer ça en cadeau par Mickey, mettons. Ça serait quoi la... Je ferais tirer ça par Mickey. Celles qui ont fait une commande aujourd'hui, celles qui en ont fait une cette semaine. Il ne faudrait pas que la commande soit envoyée, évidemment, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est gros, pas mal. Je ne peux pas juste le faire tirer à n'importe qui comme ça, parce que ça va me coûter 15$ en plus de vous l'envoyer. Bon, 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 ma base, ma base, ma base pour les yeux. Bon, tu vois, je ne la trouve pas. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre mon anti-cerne. Ah, mais avec le maquillage que je veux me faire, ça me prend sûrement la base. Ce sera pas long. On va la trouver. C'est dans mon petit pot là-bas. Bien, je vais m'inscrire. Ça double, oui, c'est ça. Puis, tu sais, il va y avoir... Évidemment, la formule va être différente, mais oui, ça va doubler le prix. Ça fait que je tiens à vous dire avant que vous soyez surprises. On l'a essayé, on l'a mis à ce prix-là spécial parce que c'était un abonnement annuel, c'est-à-dire que tu as accès pendant un an. Mais là, on va bientôt changer la... On va changer la façon de faire. Alors, je vais utiliser ma magnifique base pour les yeux que tout le monde veut, qu'on n'a pas pour l'instant. Hé, on est à 610! Alors, la base pour les yeux, attention, vous voyez, là, j'en ai quand même pas mal. Et tirez-la. Souvent, là, vous en mettez beaucoup trop. Vous voyez, déjà là, là, j'en ai mis vraiment trop. Si t'en mets trop, elle va bouger. Ça va faire que ton maquillage, il sera pas stable. Pour vraiment que ça fonctionne bien, il ne faut pas t'en mettre trop. Puis là, j'en mets en dessous aussi. Je gagne dans mes commandes en cours pas livré. Aha! Bon, on pourrait... À tous ceux qui attendent leur commande. Moi, je vais aller voir ça d'abord. Il faut que vous ayez partagé et commenté. Hé, on approche le 700! C'est fou raide! Et qu'on aime ça, hein? Le vendredi soir, là, je pense que vous aimez bien ça, les... les maquillages, les... les lives avec des maquillages spécials. Puis là, on étire vers l'extérieur, hein? Pourquoi? Parce que je vais faire un maquillage assez prononcé. C'est quel programme qui va changer? C'est le programme artiste, le programme diplôment pour devenir artiste maquillage professionnel et avoir un diplôme reconnu internationalement. On a ça, nous autres, en stock. Oui, oui. À la base, là, on est une académie de maquillage professionnel. Je ne sais pas si vous le saviez. Dis-moi si vous le saviez. Qui le savait et qui ne le savait pas? Bon, là, comme je vous ai dit, on va faire un maquillage bien particulier avec le magnifique mauve, ici. Excusez ma palette qui est... Sale, 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 sale. On va tout nettoyer ça en fin de semaine. Donc, on exclut la personne qui parle. Pour ça, vous riez. Numéro 16. Numéro 16. Je vais utiliser mon mauve. Alors, j'en prends quand même une bonne quantité. Je vais mettre comme ça. Et là, je vais aller déposer sur toute ma paupière. Hein? Ça ne sera pas du petit maquillage, là. Puis, on dépose, on dépose. Je veux que la couleur soit vraiment franche. Je le sais, là, ça n'a pas de bon sens, là. C'est épouvantable présentement. N'inquiétez-vous pas. Ça ne restera pas de même. Moi, je le savais. Qu'est-ce que tu savais, toi, Chébi? Qu'est-ce que c'est qu'elle savait, elle? Ah, OK, oui, c'est ça. C'était ça, ma question, hein, de départ. Chébi, elle le savait. Euh, je le savais, Sandrine. Ah, Caroline, inquiète-toi pas. Je ne resterai pas comme ça. Là, après avoir fait ça, je vais prendre mon pinceau boule. Alors, ça peut être... Tiens, je vais prendre le numéro 218. Et je vais tout de suite aller estomper au pourtour pour ne pas que ça fige comme ça, OK? Alors là, on va estomper, on va monter vers le haut. Et là, pourquoi ça se blend aussi bien? À cause de la base. I know. On approche le 800. Le monde est craqué. On est craqué. Puis on estompe au pourtour. J'estompe pas au milieu parce que je veux garder la couleur. C'est pas l'idéal avec les cernes. Annie, ça dépend si t'as bien... si t'as bien camouflé tes cernes. Comme moi, j'en ai des cernes, mais là, avec le cache-cerne. Mes cernes sont plus là. Donc, je peux me permettre ça. Donc là, je vais essayer de voir, là, sans trop... Je reprends le mauve avec mon même pinceau 218. Je mets ma palette pour protéger mon teint. Je vais tirer en même temps sur mon oeil. Je vais au coin, je regarde en haut et je vais estomper en dessous. Hop! On est à 803! Yeah! Puis, inquiétez-vous pas si j'ai des petites beurasses comme ça. Ça, c'est pas grave. On va tout arranger ça après. Commencez-vous à voir un peu, là, à quoi ça ressemble? Regardez comment ça rouvre un oeil, hein? En passant, je ne sais pas si vous avez vu, là, mais aujourd'hui, on a partagé, on a un problème avec notre groupe Soit l'artiste. C'est notre groupe de passionnés, débutants, intermédiaires ou avancés en maquillage professionnel. Et on ne sait pas ce qui s'est passé, mais Facebook a enlevé tous nos membres. Dire que j'allais faire mon gazon quand mon alarme a sonné, ben non! Arrête donc! Moi aussi, je me mets des alarmes quand je vais voir des gens en live. Là, je reprends mon numéro 16 avec mon fard mauve. Je peux replacer un petit peu ma base. Et là, ce que je vais faire, ah oui, je veux protéger. Alors, je vais déposer le mauve partout en tapotant. Que ça soit bien saturé. Puis on estompe, puis on estompe. Ben important d'estomper. Je sais, vous trouvez gelé en un raton laveur présentement. Inquiétez-vous pas. C'est normal. Regarde-moi ça. Ça, c'est une erreur à ne pas faire, laisser ça comme ça. On estompe tout de suite. Alors, le but, c'est d'estomper jusqu'en haut en fait. Quand on a l'oeil complètement ouvert, on regarde droit devant et l'idée, là, regarde, tu vois, j'ai pas assez monté. Il faut que je monte encore. Ben non, il n'y a pas personne qui s'est fait virer du groupe. Il y a bien du monde qui nous ont écrit en passant qu'il avait fait quelque chose de pas correct. Mais non, on ne sait pas ce qui s'est passé. On a un problème avec Facebook. Mais ça a l'air qu'on n'est pas tout seul. Ça a l'air qu'il y a beaucoup de groupes ces temps-ci qu'il y arrive des petits problèmes comme ça. Je reprends le même pinceau et je vais aller faire le dessous de mon oeil. Je tire. Je vais dans le coin. Je regarde en haut. Allez, on aimerait-tu ça aller dans une discothèque? Mon doux seigneur! Ça sera pas tout de suite, demain, la veille, hein? Pis on estompe! J'ai l'air d'un panda, inquiète-toi pas, Charlize. Registe, t'es pas de main. On dirait Billy, hein? Billy, mon chien d'amour. Bien. Ça s'en vient. Ah, là, je suis pas tant dans les années 60. Je te dirais, je suis plus dans les années 80-90, hein? Avec ce maquillage-là, 90. Avec ma petite blesse de jeans. Puis là, je peux aller tout de suite avec mon pinceau à fond de teint ou mon pinceau que j'ai utilisé pour estomper mon dessous de l'oeil. Je peux aller passer à l'endroit où j'ai un petit peu de phare qui est tombé, tu vois? Ça, ça fait vraiment une belle différence. Ben oui! Les années sont à mode. Là, je vais utiliser mon beau argent, ici, brillant. C'est lui que je vais utiliser. Carole, elle a un peu peur, ben non. Évidemment, ça sera pas un maquillage de jour. Mais je te le dis, je suis sûre que tu vas aimer ça après. Ben, il faut aimer les maquillages punchés, là. Tu sais, souvent, je fais des maquillages plus de jour, mais des fois, c'est le fun de se laisser aller un peu, hein? Comme à soir, là. On se laisse aller. Je vais utiliser le pinceau numéro 8. Ben oui, les années 90 sont à mode. Je vais prendre mon petit gris que je vais mettre dans le coin interne. Ici. Et je le dépose. Même chose de l'autre côté. Smoky eyes, Sandra. Un smokey eyes mauve. C'est un petit look de bureau tranquille, vous voyez ben. On approche le 900, je dis ça de même, là. Je vais prendre le bout de mon pinceau, puis je vais aller en mettre dans le coin interne, ici. Le même gris. Fourette. Fou, 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 fou. Oh, qu'on approche le 900, dangereusement. Mon Dieu qu'on approche le 900. Je vais regarder s'il n'est pas trop haut. Ah non. Je vais reprendre le même gris. À date, j'ai utilisé deux couleurs. On a un Sébastien. Qu'est-ce qu'il veut, Sébastien? Et là, regardez, je vais estomper. Ah oui. Commencez-vous à trouver que ça a un petit peu plus de bon sens, mais vous savez, hein? Un Smoky eyes, pour vrai, tant que le mascara n'est pas mis, tant que les faux cils ne sont pas mis, on a tout le temps peur. Jusqu'au bout. Ça prend forme, ça prend forme, exactement. Qui a la palette paillettes? Dites-moi ça. Oh, on est à 10 d'atteindre le 900. C'est excitant! C'est le pot, c'est le pot. Je reprends le même mot. Je vais aller en remettre un petit peu ici. Pouvez-vous croire que je me maquille comme ça, puis je ne pourrais même pas aller danser ce soir? Bien, je vais aller danser dans ma cuisine, là, mais j'aurais quand même aimé ça aller danser ailleurs, tu sais. Je vais prendre mon pinceau biseauté que j'avais tout à l'heure. Ah, ou celui-là, peu importe. Un pinceau biseauté. Bon, on en a dans mes copes. On a celui pour les... Tiens, je vais prendre lui. Le numéro 72. Et là, je me demande si je mets le mauve dans mes yeux. Ouais. Je vais prendre le même mauve très, très punché, là. Je vais tirer et je vais aller en mettre sur la racine des cils. Attention, ceux qui ont les yeux peut-être un peu fragiles, vous allez peut-être trouver que cette technique-là, c'est un petit peu inconfortable. Des fois, on a l'impression qu'on a comme une petite graine dans l'oeil, mais ça part. Il ne faut juste pas aller trop dans l'oeil. Il faut juste comme aller à la racine du cil. Souvent, quand c'est inconfortable, c'est qu'on va trop loin. Et là, je dépose. Moi, je trouve que ça change tout. Quelle année, Estelle? Ça dépend. J'aime beaucoup les années 90-2000. Évidemment, c'est mes années, hein? En plus, ça revient, tu sais. Des fois, les directrices écoutent des tounes que j'écoutais quand j'étais jeune. Dans le temps, j'étais jeune. L'ensemble solaire amandine, ça ne devrait pas tarder. On devrait revoir bientôt, j'espère. Après ça, là, tu peux reprendre un petit peu de poudre translucide, si tu veux, puis aller juste comme enlever les petits pigments si tu as un petit peu de phare qui est tombé en-dessous. Je vais prendre ma colle à faussiles, pas ma colle à faussiles, ma colle à paillettes. Parce que je vous montre souvent plein de façons, hein, de faire des lignes, des traits d'ail amand. Alors, je vais prendre ma fameuse colle paillettes. On a-tu atteint le 900? On a-tu atteint le 900? Mon Dieu, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rendus là. Continuez à partager. Hé, on va sortir le champagne. À 1000, qu'est-ce que je fais? Cette semaine, quand j'étais chez Melissa, j'ai dit qu'à 1000, je me pitchais dans le lac, mais là, je n'ai pas de lac. Qu'est-ce qu'on fait à 1000, les filles? À 1000, vous venez toutes danser la macarena. À 1000, les directrices viennent danser la macarena. Je prends un petit peu de ma colle à paillettes. Ça fait-tu votre affaire? À 1000, on danse la macarena. Qui dit ça? Ah, Amy, arrête donc. Toutes tes amies veulent te voir, là. Mais oui, mais voyons. Là, je prends... Oui, la colle à paillettes, Nicole, on va te mettre le lien de la colle à paillettes. La colle à paillettes artistes. Je prends mon plus foncé, ici. Comme ça, et je vais aller me faire mon eyeliner. Avec mon pinceau biseauté. Je vais le faire quand même un petit peu épais parce que je vais me mettre des fossiles. Ça devrait s'en venir. Sophie, t'as-tu commandé autre chose avec ta colle? Parce que, dépendamment de ce que t'as avec ta colle, si t'avais des produits en précommande ou... On devrait très bientôt se rendre à ta commande. Comment vous trouvez ça, là? T'as aimé ça, Chantal? Me voir chanter avec Mélissa, t'es sûre? T'es-tu sûre? T'es-tu sûre que t'as vraiment aimé ça? Qu'est-ce que t'en dis? On va faire bugger Facebook. Non, c'est ça, on a assez de problèmes avec Facebook, là. Je reprends... Ah, merci Caroline! La colle, oui. C'est une colle à paillettes. Elle est complètement liquide. Je prends la colle à paillettes. Pas de la colle à fossiles, de la colle à paillettes. Avec mon phare aubergine, ici. Et là, tu peux juste faire des petits traits comme ça. C'est super facile de faire une ligne droite. Tu fais juste étamper ton pinceau. Christine, elle vous dit bonjour! Bonjour! Je fais ma pointe. Merci, Corinne! Oh! Bientôt, ça va être la Macarena! Là, on est à 920. À 900... Oh non, je vais être obligée de me lever. Je n'avais pas mis mes jeans pour me lever. Vous êtes debout. Parfait! Ah, c'est une bonne idée, ça! C'est sans problème. Merci, Raphaël! Je n'arrive pas à passer la commande pour le programme. Écris-nous, Nicole, si tu as besoin d'aide. La colle facile à enlever avec un démaquillant pour les yeux. On va mettre des fossiles. Ouh! Pis... À quel point il est beau, ce mauve-là! C'est-tu pas extraordinaire? Pis regarde, il y a de la paillette aussi dans l'aubergine. In the body world, like in plastic. It's fantastic! Hé, ça, là, c'est-tu pas... Hé, c'est 2000 à ton goût. Ça, c'est 2000, là! Come on! Qui a dansé là-dessus? Oh, mon Dieu! Connaissez-vous ça, vous autres, les directrices? C'est sûr qu'ils ne connaissent pas ça. Non! Je ne crée pas ça! Voulez-vous poursuivre la lecture? Es-tu malade? Il faudrait que je ressorte mes tunes? I'm a Barbie girl, in a Barbie world, like in plastic. C'est fantastique, outside? Vous pouvez me laver Hey, voyons! Imagination ! Come on, Barbie, let's go, Barbie ! Ah, 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 yeah! Come on, Barbie, let's go, Barbie ! Ça mérite un coup de crouette, ça, là! Let's go, let's go! On est à 50! Bon, là, ma ligne, j'ai fait l'auto, là. Prends. Maintenant. Pour le mascara, évidemment, avant de mettre les faux cils. Oui, oui, Joël, c'est quelque chose à faire, mais le vendredi, là, je m'éclate dans les maquillages. Habituellement, je vous montre des maquillages à faire en 5 minutes, mais le vendredi, c'est une petite spéciale. On aime ça, des fois, tu sais, se lancer des challenges. Hé, Karine, hein? Ça nous... hein? Ça nous ramène loin, hein? Donc, première couche de mascara avant de mettre les faux cils. Pour que la base soit bien noire. Oui, vous pouvez passer à la boutique, passer, chercher votre commande. Il faut que vous cliquez récupérer en magasin. Là, j'ai utilisé le Smoky Stretch. Tant mieux, Karine, fais-tu bien? Ben oui, avec la couette sur le côté. C'est là, le party, Nicole. C'est là, au moment où je te parle. Ah! Comment qu'elle s'appelle, Nathalie, ta petite fille? Qu'est-ce que je mets sur mes lèvres? Tu me salles-tu? Oui. Ben, je ne voudrais pas vous déranger dans vos conversations, les directrices. Je suis juste en live. Il n'y en a pas de problème. Bien, là, on est à 950 encore, là. Il nous en manque 50 pour être à 1000. Let's go! On pogne le 1000 à soir! C'est à soir que ça se passe qu'on veut, que les directrices dansent la Macarena. Come on! Ça, bien, pour atteindre le 1000, il faut que vous partagiez à vos amis sur votre profil privé. Bien, votre profil perso, en fait. Oui, Sylvie, ça va me prendre un gros bond démaquillant. Oh non, Joanne! Le ridicule m'a trop souvent fait passer... Le peur du ridicule m'a trop souvent fait passer à côté de des belles occasions. Et c'est fini. Fé-ni! Hein? Là où il y a peur du ridicule, il n'y a pas de plaisir, ça a l'air. Voilà. Bon, faussile maintenant. Vous savez qu'on vous a créé des kits complets de faussiles, hein? Vous avez le kit de faussiles longueur avec la colle et également la pince à faussiles. Tu as ces trois choses-là dans ton kit et tu peux choisir ta pince. Tu peux la choisir rose, la choisir argent. Regardez ce qu'ils sont belles, la choisir or. Vous avez même là le... Puis vous avez aussi une turcoise que je ne trouve pas présentement. Yé! Oui, on veut la macarena, on veut la macarena. Bon, là maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai besoin de des petits ciseaux. Et là, je vais aller mettre... Je vais aller juste couper un petit peu le coin interne de chacun. Parce que je veux quand même que ça soit intense, mais faussile. Ce soir, on est dans l'intensité. C'est tout ou rien, hein? Tiens. Là, je fais juste couper un petit peu quelques petits poils. Comme ça. Puis, s'il y a des petites tiges qui dépassent, on peut aussi couper. Comme ça. Ben oui! Hablo en espagnol et hablo en francès. C'est... In Italia! Buongiorno! Bon, là, je vais prendre ma colle. Et là, le but, finalement, des peines... Premièrement, c'est que tu prends ton cil. Le cil le plus long va dans le coin externe. Non, c'est pas trop avec des lunettes. Voyons donc! Tu vois? Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la colle. Aïe, imagine, Nicole. Il est mieux d'être prêt, hein? Le morse, c'est tellement ma couleur. Donc, je vais mettre la colle à la racine. Oh! Hé, on est à 975 des filles. Préparez-vous à la Macarena. J'ai assez honte. Est-ce que vous voulez voir les directrices? 988. Oh! Que ça s'en vient! Vous êtes mieux d'être toutes là. Parce que vos fans vont être vraiment déçus. J'espère que vous décevrez pas vos fans. Faut pas que vous déceviez vos fans. Ah! 1028! Woo! Let's go, les filles! Attends, je vais coller mon fossé l'avant pis je vais mettre ma carréna. T'as peu. On est à 1033. C'est extraordinaire. Attends, il faut juste que je le colle. Après ça, on met... Oui, il faut juste que je le colle avant qu'il... Hé, on est à 1030. C'est extraordinaire. Et nous, on t'attend. Tous tes amis t'attendent. Ginette, Manon, Amandine, dis, venez-vous-en. On est là. Tiens, là, je viens de mettre mon premier fossé pis on va faire le reste après. Ils disent tout. Ben oui, hey! Ils disent tout. Amy, Amy, Amy! T'as pas le choix. I'm so sorry. Tes fans, tes fans te réclament. On est à 1067. Tes fans te réclament. Attends, peu. Macarena, comment ça se dit? Macarena cover. Remix. On peut demander même ici de venir le... De venir le chanter. Hé, on est à 1086. Non, mais là, tu sais... Ça, c'est-tu le vrai, Macarena? Hé, hé! C'est parti! Hé, où, Guylaine? Guylaine? Guylaine, toi, tu viennes. Le monde t'a demandé. Guylaine! Hé, 1090, 1091. Hé, on se rend-tu à 1070? Hé, non, pas mieux. OK. Un tapis! Hé, Macarena. Hé, Macarena. Hé! Hé, Macarena. Hé! Hé, macarena. C'est parti ! On continue ! Oh yeah ! C'est parti ! C'est parti ! Oh yeah ! 1250 ! Hey, on prend ça en screenshot ! Ah, j'ai pogné à 1194 ! Bravo ! Merci les directrices ! Yééé ! Oh yeah ! Oh ben, on a du fun dans la vie, hein ! Cette semaine, on broyait parce qu'on n'avait pas de boîte ! Hey, ça brasse, Mélissa, on a atteint le 1200 ! 1210, en dansant à la Macarena, ça brasse en terre. Regarde le maquillage que je suis en train de me faire avec ta palette. T'es où, men? T'es où, men? Hein? Je suis startée, là. Quelle autre musique qu'on met, là? Wouhou! On n'a pas besoin d'alcool, nous autres, dans nos parties, là. Ça vire de même. Sainte, oui. Bon. Après ça, je m'allais arroser mes cèdres avec mes fossiles. Mais je m'ennuie, toi, des spectacles. Voyons donc. Fossiles. On revient. Bon. Attends-tu peut? Hey, 1210. Voyons. J'ai pas eu le temps de le prendre en screenshot, call in the bin. Oui, c'est ta veste, Missa Normandais-Robert. Tu l'auras pas. Tu l'auras pas, ta veste. Tant il y a aussi longtemps que je ne retrouverai pas mes shorts, mon chandail. That's it. Viens la chercher. Viens la chercher. Oubliez pas de vous inscrire à Né pour briller, là. C'est jusqu'à dimanche, si vous voulez avoir le bonus avec Belle pour moi. Un bonus, là. On est toutes les deux pendant un an. Pepsi Diet, ça me suffit. Voilà, exactement, Linda. Donc, on continue. Un petit tonic, là. Ici, il pleut. Moi, je ne sais pas quelle température qu'il fait. Ce n'est pas important. Ensuite, ça se passe. Pas besoin. Il pleut. Il fait frais. Il y aurait une tempête dehors. On ne s'en rendrait pas comme ça. Je vais mettre mon deuxième fossile. On se rappelle que je me mets des fossiles. Un beach party. Hé, il va falloir se faire un beach party, les filles. Il va falloir se faire bronzer, là. Hé, ça serait le fun de faire un beach party, ça. Ça va venir. Bon. Regarde. C'est comme si tu étais avec moi, Melissa. Là, j'ai une Melissa. J'ai deux Melissa. J'ai trois Melissa. Après ça, je me demande pourquoi je suis fatiguée, après. Je comprends. Oh, un petit rhum in coke pour Sandra. Donc là, je vais déposer mes fossiles à la base. Avec la pince, évidemment. C'est ça qui fait tout le truc. Et ensuite, je peux prendre le dos de ma pince. Puis, elle est juste positionnée pour m'assurer qu'il soit bien collé. Et là, on va mettre deux couches de mascara, mais pas tout de suite. Il faut que ça sèche avant. Est-ce que tu allais te mentir un bâton dans le nez? Nathalie est déjà belle pour moi. Yeah! Mais Nathalie, si tu veux l'abonnement annuel, en t'inscrivant à nez pour briller, tu as l'abonnement annuel en plus. Vous voyez que mon fard à joues, on ne le voit plus. Au début, on avait l'impression qu'on voyait beaucoup trop le fard à joues, mais ça ne paraît plus. Avec un maquillage aussi prononcé, ça prend un teint infécable. Même que les sourcils, on les trouvait un petit peu foncés au début. Ça ne paraît plus, là. Bon, les lèvres. Attention, je voulais faire un petit quelque chose de spécial pour les lèvres. Je voulais me faire mon rouge à lèvres avec ma palette. Un petit corona, Sylvie. Bien oui! Oui, sur mes lèvres, là, premièrement, je vais mettre une petite touche de... Attends un peu. Je vais prendre un petit pinceau. Bon, où ça, Estelle? Je n'ai pas vu ça passer. Hé, c'est malade, 1200. On n'a jamais vu ça, là. Ah, tu l'as pris annuel. Bon, bien, écris-nous en privé si tu veux joindre Belle Né pour briller. On a une offre spéciale si tu es déjà membre. Bon, Cathy est en direct. Bon, va falloir... Hé, Mélissa, dis-moi donc, tu fais-tu un live à 7h à soir? Je pense que c'est à 8h à soir, hein, Mel? Si tu es encore là, Mélissa, confirme-moi ce soir si tu fais ton live. Plus d'orgueil. Là, je vais prendre Mohamed quelque chose. Mohamed, là. Je te demanderais de quitter, s'il vous plaît. Quitte à Facebook. Bon, je vais prendre mon petit pinceau avec mon illuminateur. Je vais aller en mettre juste un petit peu ici. Juste en haut de mes lèvres. Bon, Marie-Ève est déjà membre des deux. En haut, ici. Pour aller repulper ma lèvre. Tu vois, comme ça. J'ai mis de l'illuminateur au-dessus de la lèvre. Non, Alice, parce que je mets des covers. C'est pour ça que Facebook ne bloque pas. Bon. À 20 ans, Karine, hein? Oui, c'est ça. Là, ce que je vais faire... Attention. Je vais commencer par prendre mon rouge à lèvres. En fait, ce n'est pas mon rouge à lèvres. C'est un bon malèvre à la vitamine E. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est dans Artis. Donc, c'est un bon malèvre à base de vitamine E. Donc, tu peux le prendre comme bon malèvre. Pour celles qui n'aiment pas... Justement, les... C'est Artis. Bon malèvre. Hé, les filles! Le bon malèvre, est-ce qu'il est dans Rouge à lèvres Artis ou il est dans Bon malèvre? Il y a de la menthe à l'intérieur. Il sent bon. Il goûte bon. Fait que là, c'est une base complètement transparente pour celles qui veulent faire, justement, des rouges à lèvres avec les fards à paupières. Tu prends ton bon malèvre. Et là, attention à ce que je vais faire. Je vais aller mélanger un petit peu. Je vais voir un peu. Si vous voulez savoir, là, ça va donner quoi comme rouge à lèvres, là, prenez le dos de votre main, OK? T'en mets un petit peu sur le dos de ta main. Et là, je vais aller tester des couleurs avec ma palette. Donc, je ne prendrai pas de rouge à lèvres. Je vais créer la couleur de mon rouge à lèvres. Regarde bien ça. Je vais juste aller... Bon. Parce que je vais essayer, justement, ma poudre de modelage. Voir ce que ça va donner. Tu vois, ça donne un genre de beige nude. Comme rouge à lèvres. Regarde, c'est beau! Regarde, c'est beau! Ça, j'aime bien ça. Tu vois? Je pourrais essayer le rose aussi. Le fard à joues. On se doute que ça va faire. Clairement, ça va faire un rouge à lèvres très rose. Donc, j'ai deux sortes de rouge à lèvres que je peux me faire. Là, j'avais l'intention de... C'est sûr, si je prenais lui, il serait trop... Il serait trop pâle. Mais je vais mélanger le rose avec le nacré. Tiens. Ça va me faire un rose nacré ou un nude nacré. Qu'est-ce qu'on choisit? C'est qui? Attendez un peu. Je n'ai pas vu les mauvais commentaires, mais... Guylaine? Ça a l'air qu'il y a du monde qui dit des mauvais commentaires. Il faudra les bloquer. Ça nous dérange. On n'a pas le temps pour ça. Regarde, là. Là, tu mets ça ici. Je pense que ça, ça va être ma couleur ce soir. Regarde. 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 Qu'est-ce que tu en penses? Regarde, ça va être mon nude. Donc là, j'ai du gloss transparent. OK? Ah, oui! Ça fait ça? Je vais prendre un pinceau à lèvres, évidemment. Et je vais prendre mon... phare de modelage. Hé! Garde, moi, ça! Oh, qu'on aime ça! M'a rendu que c'est bon. Et là, je vais aller prendre un petit peu de nacré juste pour donner une petite lumière. Aimez-vous ça, ce truc-là? Donc, le rouge à lèvres transparent à la vitamine E, qui est vraiment comme une base super hydratante pour les lèvres que tu peux utiliser seul, évidemment. Regarde, regarde, regarde. Oh, 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 oh! Si, on aime ça! Oh, 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 oh! Voyons donc! De 1 à 10. À quel point t'aimes ça? Et là, la dernière chose qui reste pour terminer mon maquillage, c'est une dernière couche de mascara. Parce que... Je faisais ça quand j'étais au collège, mon rouge à lèvres avec du labello et de la poudre, voilà. Je pensais avoir inventé le truc du siècle. Mais en fait, c'est fait comme ça, hein? Les rouges à lèvres sont faits comme ça. C'est une base transparente et ensuite, on va ajouter du pigment. Ça va tenir autant qu'un rouge à lèvres, Linda. Non, ça fait pas sec, Pauline. Si tu mettais les phares seuls, ça serait pas confortable. Faut vraiment que tu mettes une base. Donc, la base artiste, comme ça, transparente, de vitamine E. C'est la base parfaite pour créer un look de rouge à lèvres. Et là, je vais mettre une dernière couche de mascara. Et là, ça, ça va tout faire ressortir mes faux cils. Hé, il y a un beau maquillage ici pour aller faire l'épicerie. C'est extraordinaire. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Puis là, on va finir ça avec une bonne toune. On finit ça avec Obsession. Obsession. Oui, un bad chat. Vous savez à quel point je l'aime, cette toune-là? Vous l'aimez pas? Vous savez pas c'est quoi? Évidemment que ça va pas. C'est quoi? Voyons donc, c'est en 2005. En 2005, Acapulco. Foam party. C'était ça. Disons, vous avez pas connu ça, là? Aller dans des parties de mousse à Acapulco. Vous pouvez pas y aller. Vous allez vous faire tuer. Vous pouvez pas y aller aujourd'hui, là. C'est terminé. Non, c'est pas rassurant. Je pense que tu peux plus y aller du tout, même. Mais moi, je suis allée dans le temps. En 2005, on pouvait encore y aller. Hé, qu'est-ce que t'en penses? Et là, je vais garder ma petite couette, je pense, qui fait 13 années 90. Puis on la serre. Tu sais, question qu'elle nous remonte les tempes un peu, là. Bien serrée. Comment tu trouves ça? Ou non, au lieu de mettre Obsession, il faudrait qu'on ait une bonne toune des années 90. C'est quoi la meilleure toune des années 90? Moi, je suis trop jeune pour ça. Toi, t'es trop jeune pour ça, je le sais. C'est pas à toi que je le demandais, non plus. T'inquiète, t'inquiète. J'avais 25 ans en 2005. Tu dois être une 84, toi aussi, hein? Hé, imagine, là, quand je vais aller arroser mes cèdres, comment ça va être extraordinaire. Mon Dieu, que j'ai hâte d'aller arroser mes cèdres. Ça, c'était bon aussi, cette toune-là. Ça, c'est un petit peu plus vieux, je pense, mais il y a tellement eu de remixes, là. Et... Je suis looking for something. Dites-moi comment vous aimez mon maquillage du vendredi pour aller arroser mes cèdres. Moi, j'aimais bien ça, danser avec mes épaules. « Purple », « Purple the Prince ». Ouais, c'est 80, ça, je pense, hein? Qui va essayer ça, ce maquillage-là, là? Avec le rouge à lèvres. Regardez les filles, mon rouge à lèvres. Bon, mettons que « Purple », « Purple the Prince », là, il faut que je trouve un cover. Après ça, on se laisse parce qu'il faut aller voir Cathy. C'est « Purple the Prince ». Ah ouais, hein? Puis, je vous laisse là-dessus. Chelsea, c'est toi qui va nous dire que tu es en train de faire une commande? Bon, Chelsea, tu vas au hasard choisir une commande qui n'est pas encore emballée. Puis, on va aller lui mettre... On lâche pas. On continue de se protéger. Ouais, on va faire ça de même, asseoir. Tu vas... On va mettre le « Nez pour briller » dans une de vos commandes qui est présentement en train de se faire emballer. Regarde bien. Regardez les filles. Bon, Dieu, attends un peu, là. « Purple the Prince », c'est un peu... C'est ça, votre tune que vous vouliez que je mette? Hey, c'est partout au bout. Si, c'est festique. C'est bon, par exemple. Ouais. Purple rain. Purple rain. Purple rain. C'est pas bien. C'est toujours à lui. Purple rain. Purple rain. C'est en dommage à mon « Smokey Purple ». Fait que, tient, faut-tu nous trouver ça? Faut que ça rentre dans sa commande. Bien, en fait, là, sais-tu quoi? Ça finit bien. Parce que quand on allait dans les discothèques... En passant, pour le monde qui sait, c'est quoi une discothèque, là? C'est un lieu public. Bon, si vous savez pas c'est quoi un lieu public, là, c'est un endroit où plusieurs personnes se rassemblaient et on dansait. On dansait. Jusqu'à 3 heures du matin. À 3 heures du matin, on mettait un « slow ». Un « slow », c'est quoi? C'est une tournée. Où est-ce que le gars qui t'avait fait de l'œil toute la soirée... « Purple rain », « Purple rain », « Purple rain ». Venez t'inviter. « Purple rain », « Purple rain ». Ça va à qui? Maintenant, elle va nous le dire, là. Elle est trop occupée. « Purple rain ». Puis là, on dansait un « slow ». Qui dansait des « slow » à la fin? Si on avait hâte. J'attends encore, là. Je sais pas ce qu'elle a fait. J'attends. Ça va être « Virginie Pinguet ». Oh! Virginie Pinguet. Virginie Pinguet, c'est toi la grande gagnante. Virginie Pinguet, tu vas recevoir ceci dans ta commande. Félicitations! OK? Merci d'avoir été là. Donc, si vous voulez continuer le party, je vous invite à aller sur la page de « Cassie Hopée par la bohème » qui est présentement en train de faire... Attends un peu. « Purple rain ». C'est pas parce que je chante mal que j'aime pas la musique, là? « Purple rain », « Purple rain ». Et à 20h, vous en allez sur la page de Mélissa Normandais-Roberge qui fait son live « Plus d'orgueil ». En tout cas, c'est ça qu'elle m'a dit hier. Merci d'avoir été là en si grand nombre. On se voit peut-être demain. À 16h. Je le sais pas encore. « Purple rain », « Purple rain ». Je vais essayer de faire le maquillage. Bye! Bye!